bonjour à vous je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de la semaine donc du lundi 22 au dimanche 28 8 29 j'espère que vous allez tous très bien donc on va faire on va effectuer ce tirage du coup j'ai choisi le petit oracle de gaïa ensuite on ira voir avec l'oracle des chakras ici les murmures de ganesh et puis l'oracle des fées on verra un peu qu'avec ces trois oracles là les énergies générales qu'elles sont un peu les énergies générales de la semaine et puis ensuite on ira voir côté professionnel avec l'oracle mission de vie qu'on développera avec un tarot et c'est le tarot mince de l'acte tarot voilà je vais y arriver et puis avec l'oracle chakra du coeur pour voir côté du côté relationnel et sentimental qu'on développera également avec le tarot allez c'est parti on verra également un imprécieux message du tarot des anges pour la fin et c'est parti donc je rappelle que c'est un tirage général que ça parlera pas forcément à tout le monde donc pour les personnes qui soit vraiment une guidance personnalisée à ce moment là vous pouvez me contacter via mon site julie guidance.com vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet allez nous avons pour cette semaine reconnaît ta valeur quelle que soit ton histoire tes peurs et actions du passé tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse wow là il ya vraiment besoin pour certains d'entre nous en tout cas il ya vraiment besoin de de reprendre confiance en nous de de se pardonner aussi un de poser des fardeaux de culpabilité je sais pas pourquoi je sens qu'il ya de la culpabilité ici va falloir vraiment ce voilà se rassurer se dire que de toute façon quoi qu'il arrive nous faisons tous des erreurs dans nos vies des erreurs dans nos choix dans nos décisions dans nos comportements parfois nous sommes comme des enfants qui qui cheminons qui apprenons parce que la vie est pas simple du tout elle est pas facile pour pour tout le monde donc il ya des moments où il faut savoir reconnaître ses erreurs et en même temps savoir se pardonner voilà tout simplement et puis repartir sur quelque chose de plus simple de plus équilibré de plus juste envers vous même donc surtout reconnaissez votre valeur vous êtes quelqu'un de capable vous êtes quelqu'un de comment dire vous êtes quelqu'un qui vous avez vos qualités vous vous êtes une belle personne vous êtes quelqu'un voilà vous méritez l'amour en fait voilà tout simplement je sens qu'il ya des personnes également qui qui se dévalorisent beaucoup donc là c'est une semaine centrée sur le fait de prendre conscience de sa propre valeur prendre conscience que vous êtes capable de que vous êtes aussi capable d'aimer et d'être aimé en retour et voilà il ya vraiment tout ça qui c'est très important ok qui ressort pour cette semaine on va voir maintenant avec l'oracle des chakras qu'est ce qu'on nous dit pour cette semaine du 22 au 28 juin les cartes sont grandes j'ai du mal à les battre correctement d'accord nous avons le chakra racine qui nous invite à ancrer les choses à passer à l'action peut-être à vraiment être dans l'instant présent à être à ce que l'on fait à être ici maintenant dans une forme de construction peut-être que vous avez des choses à faire dans la matière vous avez des décisions à prendre des choses à construire voilà on est dans l'action il va falloir y aller et là on vous dit surtout n'ayez pas peur il n'y a pas besoin voilà ayez suffisamment confiance en vous vous êtes capable d'y arriver j'ai vraiment ce sentiment là ne vous découragez pas qu'est ce qu'on nous dit d'autres parce qu'il ya une énergie d'action qui est qui est intéressante ici ok avec murmures de ganesh qu'est ce qu'on a pour cette semaine oulala la persévérance ok donc là il va falloir y aller il faut pas baisser les bras là c'est une semaine où on va nous demander vraiment de fournir des efforts de garder aussi notre objectif bien en vue d'être vraiment voilà si on a un projet si on a un planning si on a des choses à faire à accomplir et ben là il faut y aller voilà il faut y aller faut surtout ne pas croire qu'on ne va pas y arriver ou qu'on n'est pas capable ou que je ne sais pas mais là il est vraiment l'idée de ne de pas lâcher un de persévérer de continuer à fournir des efforts dans la matière qu'est ce qu'on nous dit donc nous avons eu la belle et la bête qui nous parle d'amour inconditionnel ben oui forcément il va falloir vous aimez vous apprécier vous vous chouchouter l'amour inconditionnel c'est ça c'est le fait de de s'aimer sans condition de réussir à se pardonner c'est ça l'amour inconditionnel c'est à partir du moment où on arrive à se pardonner à reconnaître ses responsabilités ses torts à se dire à ne pas se juger finalement et à s'aimer tel que l'on est s'accepter tel que l'on est à partir de là les choses vont vraiment s'ouvrir à partir de là vous allez pouvoir rayonner vraiment qui vous êtes vous allez être plus authentique avec vous même enfin oui dans l'authenticité quoi vous allez vraiment être dans la vérité et il y a vraiment cette notion ici c'est ce qu'on nous apporte en tout cas pour cette semaine c'est une espèce d'énergie comme ça de feu en fait un de d'action d'avoir envie d'aller de l'avant de persévérer dans des situations surtout de ne pas douter ou en tout cas si on doute pas trop longtemps et de vraiment être doux avec soi même voilà surtout ne pas se juger ne pas se dévaloriser se dire que ben oui on peut faire des erreurs ça arrive c'est pas la fin du monde on fait tous des erreurs mais voilà vous avez vos qualités vous avez votre potentiel vous savez qui vous êtes voilà donc l'amour inconditionnel c'est ça aussi allez on va voir du côté énergie d'action activité professionnelle pour cette semaine qu'est ce qu'on nous dit ici cette semaine du côté activité ok bah oui c'est des choses qu'il va falloir accueil c'est comme si il allait falloir vraiment reprendre une certaine forme d'indépendance pour certains d'entre nous vous allez peut-être vous lancer dans un projet seul vous lancer peut-être dans un nouveau travail vous mettre à votre compte par exemple prendre vos responsabilités des choses en tout cas qui vous invite d'être persévérant persévérante qu'il faut pas lâcher des démarches en tout cas que vous allez accomplir seul et peut-être que pour certains vous aviez peur vous avez des doutes vous savez voilà parfois vous découragez mais là on vous dit surtout persévérez ne baissez pas les bras vous vous valez mieux que ça j'entends ouais c'est ça c'est vraiment ça c'est vous valez mieux que ça ne lâchez pas en fait vous allez y arriver quoi en gros c'est un encouragement ici à accomplir quelque chose est quelque chose que vous devez accomplir seul parce que indépendance d'organisation pour moi c'est une démarche que vous allez faire seul je sais pas je sais pas du tout vraiment dans dans quoi quelle est votre démarche vraiment mais il ya vraiment l'idée de faire quelque chose seul et là on vous dit surtout ben voilà soyez doux avec vous même soyez dans l'amour soyez dans la bienveillance et puis allez y quoi ok alors avec le tarot nous avons la 6dp qui vous invite à vous éloigner d'une situation peut-être que pour certaines personnes il va vraiment falloir reprendre votre indépendance peut-être au niveau de votre travail vous allez peut-être démissionner en tout cas vous y pensez sérieusement mais il ya vraiment l'idée ici de vous éloigner de de quelque chose qui est trop dur trop qui vous corresponde pas ou alors qui oui c'est conflictuel ou c'est toxique ou vous sentez pas très bien vous avez vraiment envie de vous en vous éloigner d'une situation ici qu'est ce qu'on vous dit d'autre sur cette semaine oups alors avec la 2 de bâton ici c'est une énergie ici qui vous invite à réfléchir à vous poser et puis en même temps à visualiser un peu le pas dans quelle direction est ce que vous voulez aller finalement vous êtes peut-être à la croisée des chemins et vous vous demandez qu'est ce que vous allez pouvoir faire voilà donc là il ya vraiment l'idée de redéfinir un peu de redessiner un peu votre chemin de revoir un peu votre direction de revoir voilà puisque vous voulez vous éloigner d'une situation qui vous convienne plus vraiment difficile la 6dp elle est pas simple non plus cette carte là c'est peut-être que vous vous sentez un peu obligé aussi de quitter un travail par exemple ça se trouve c'est pas que le travail c'est une situation qui engendre vraiment tout un tas de choses mais vous avez des démarches à accomplir vous avez des choses à faire il faut pas lâcher garder confiance voilà il ya vraiment cette notion de de revoir des choses ça bouge ça bouge ici vous avez la neuf de bâton alors l'énergie de la neuf de bâton nous parle en général de de chercher à se défendre à tout prix ça parle également de persévérance la neuf de bâton c'est comme si ok on est fatigué on en a marre mais on lâche pas on lâche pas on lâche rien alors c'est sûr qu'il ya des moments d'hésitation un peu comme la deux de bâton ou on essaie de voir quelle direction est ce qu'on aimerait prendre parce qu'on a envie de partir on a envie de quitter une situation donc il ya l'idée d'y penser d'y réfléchir de se projeter de manière seule voilà voyez enfin peut-être quitter un groupe ou quitter une entreprise un groupe ou peut-être dans un couple éventuellement ça peut être aussi ça mais avec la neuf de bâton il ya une certaine lassitude une certaine fatigue physique et et mentale je dirais et vous avez vraiment besoin ici de voilà mais la neuf de bâton c'est vraiment la carte qui vous dit mais non mais ne lâchez pas maintenant vous avez fait suffisamment d'efforts c'est pas encore le moment de baisser les bras parce que vous avez un as de coupe qui arrive donc l'as de coupe lui il vous dit que il vous dit qu'il ya quelque chose de nouveau qui arrive pour vous quelque chose de bien plus satisfaisant un bonheur peut-être quelque chose de voilà qui en tout cas en au niveau individuel va vraiment vous remplir de joie et moi je pense que c'est cette notion d'indépendance peut-être le fait de reprendre votre indépendance quelle qu'elle soit soit au niveau d'un travail ou que ce soit au niveau de d'un couple ou que vous quittiez je sais pas moi une coloc quelque chose au niveau d'une indépendance c'est un peu ça l'idée c'est de reprendre en main votre vie votre indépendance et de faire les choses même si vous avez peur peut-être parce que vous n'avez pas vécu seul depuis un moment ben là vous allez prendre les choses en main et vous allez dire allez go j'y vais et je sais que c'est même si c'est pas simple mais je sais que je sais que c'est ça que je vise mon objectif il est là en fait c'est l'as de coupe et puis en même temps le voilà ouais on est d'accord ok donc vous allez en fait pour cette semaine travailler à vous libérer d'une situation ça peut être un contrat de travail qui qui vous oppresse vous vous sentez piégé vous vous sentez coincé ça peut être dans une une situation de vie tout simplement vous vous sentez piégé dans une situation je sais pas moi peut-être que vous vivez chez quelqu'un et vous voulez absolument partir parce qu'il ya des conflits ça se passe pas forcément bien et que vous ce que vous voulez c'est retrouver votre indépendance et puis en même temps le roi d'épée lui lui décide lui c'est ce qu'il veut voilà ça peut représenter vraiment cette énergie que vous allez pouvoir enfin récupérer c'est à dire du discernement le fait de vous affirmer c'est l'autorité aussi une forme d'autorité de décider et de trancher de dire stop maintenant je décide de partir je décide de me libérer de cette situation parce que ça me convient plus et du coup reprendre votre indépendance parce que je crois que c'est ça qui vous appelle votre coeur vous dit depuis certainement un moment je veux reprendre mon indépendance alors je sais pas si ça vous parle parce que c'est assez ça c'est précis quand même comme situation c'est vraiment une idée de vouloir quitter une situation mais très très fortement vous êtes appelés en fait c'est pour ça qu'on vous dit si surtout si vous doutez si vous il ya des moments dans la semaine où vous baissez les bras que vous dites non mais j'y arriverai pas toute seule ou tout seul non mais c'est trop compliqué c'est dur persévérez vous allez voir peut-être que cette journée là vous aurez baissé les bras mais le lendemain vous allez vous lever vous allez vous dire non mais moi c'est trop fort c'est trop fort je veux je veux partir je veux m'accomplir moi j'ai quelque chose d'autre à aller chercher j'ai un as de coupe qui m'attend quoi en gros c'est ça un nouveau départ émotionnel et également ça va vous demander justement une activité une organisation à mon avis vous allez faire des démarches vous allez contacter des personnes vous allez essayer de de vous projeter dans quelque chose voilà allez on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce que ça vous dit pour cette semaine avec l'oracle chakra du coeur alors pour cette semaine qu'est ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental ok on vous dit que vous n'êtes pas prêt il ya quelque chose ici qui coince à un niveau relationnel il ya vraiment quelque chose qui vous avez envie un cet as de coupe il était bien là vous avez envie de quelque chose mais vous ne vous sentez pas prêt ou prête encore et pourtant on vous dit surtout baissez pas les bras voilà on retrouve la 9 de bâton qui vous tenez bon voilà vous tenez bon parce que vous savez que le moment va arriver donc pour cette semaine même si c'est dur c'est compliqué vous ne lâchez pas qu'est ce qui se passe on a les mêmes cartes c'est incroyable la 2 de bâton voilà donc on réfléchit on visualise on se projette on des on hésite aussi on hésite à prendre une direction la 2 c'est quand même ouais qu'est ce que je fais je vais là non finalement je vais là non finalement est ce que je reste est ce que je pars comment est ce que je fais si je pars enfin voyez waouh on a les mêmes cartes le roi d'épée qui sort donc pour moi le domaine sentimental relationnel et le domaine activité énergie d'action pour cette semaine en tout cas c'est la même chose tout est basé sur la même chose c'est à dire pour moi pour certains vous allez quitter une situation un couple peut-être un travail quelque chose qui va vous demander d'engager des démarches concrètes au niveau du chakra racine il va falloir vraiment faire les choses concrètement et surtout décider annoncer exprimer dire votre vérité voilà peut-être que bon en début de semaine vous allez vraiment être dans cette notion de non mais finalement je suis pas prêt voilà je tiens bon je tiens bon je tiens bon je réfléchis j'hésite je sais pas et puis à la fin de la semaine bon ok le roi d'épée terminé donc là c'est un travail vraiment progressif je pense pour cette semaine ben voilà regardez un dos de deck c'est la fin d'une situation vous allez réussir à mettre fin à une situation même si ça fait un moment que vous y pensez vous dites oh là là mais moi je veux partir je veux retrouver mon indépendance ou alors je veux je sais pas moi accomplir quelque chose seul je vais trancher je vais décider ça me fait peur mais il va falloir vraiment surmonter ses peurs j'ai vraiment ce sentiment là parce qu'après regardez vous avez l'ange de la tempérance qui vient rééquilibrer les choses qui vient apaiser les choses qui vient vraiment voilà vous avez réussi à faire ça la mort et la renaissance pour justement repartir sur une tempérance quoi donc c'est chouette mais je pense que vous allez vous sentir un peu dans cette semaine il ya des moments vous allez vous dire je me sens pas prêt je me sens pas prête je panique un peu ok donc baissez pas les bras surtout soyez doux avec vous même ne vous vraiment ne vous jugez pas trop sévèrement c'est pas parce qu'il ya des jours où vous dites ah non mais j'y arrive pas je suis dépendant de cette personne ou je suis dépendant de ce travail je suis dépendant de cette situation essayez de voir au delà de ça parce que vous vous êtes appelé en fait cet as de coupe il vous appelle tellement fort que à un moment donné ouais vous savez ce que vous avez à faire vous allez savoir en tout cas il ya des vérités qui vont être dites avec le roi d'épée il ya des choses qui vont il ya des discussions qui vont avoir lieu je pense en fin de semaine et qui vont aboutir certainement sur sur le fait de mettre fin à une situation ici et concrètement de de lancer quelque chose de concret avec ce chakra racine mais surtout persévérer voilà c'est ce qu'on vous dit bon très bien allez on va aller voir avec le taureau des anges ici qu'elle est le conseil des angers bien pour cette semaine donc du 22 au 28 on va nous demander de lâcher des choses on va nous demander de vraiment concrètement d'engager des nouvelles démarches pour repartir du bon pied quoi c'est pas simple il ya du tiraillement mais voyez l'aide de l'émotion une idylle n'est et vous sentez que vous tombez amoureux attendez vous à recevoir des fleurs des lettres d'amour et des poèmes demandant mariage une personne romantique rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour donc ça c'est peut-être votre as de coupe qui vous qui vous appelaient tout à l'heure peut-être qu'il ya quelqu'un que vous avez rencontré récemment et qui voilà on a la notion de la passion et si un aussi avec le feu du chakra racine peut-être que c'est ça vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne là et du coup il faut que vous coupiez quelque part avec votre situation votre ancienne situation pour rentrer dans une nouvelle il ya une espèce de transition à faire seulement vous vous dites alors là mais je suis pas prêt je suis pas prête comment je vais faire voyez il ya l'idée de ne pas sentir les choses encore en tout cas au niveau du timing je sais pas il ya des peurs ou alors il ya des des choses qui vraiment vous vous bloquent un petit peu là à ce niveau là parce que vous avez un as de coupe qui vous appelle donc c'est vrai que ça peut être une nouvelle rencontre ou en tout cas une nouvelle peut-être une nouvelle vie tout simplement quelque chose qui vous appelle en tout simplement mais c'est une très c'est une carte très positive qui vous dit voilà peut-être que c'est vous cette personne justement personne romantique rêveuse et émotive quelqu'un à la fibre artistique peut-être que c'est vous aussi vous voulez accomplir quelque chose pour cette semaine mais en tout cas là on est vraiment sur sur le fait d'avoir de l'aide de recevoir de l'aide peut-être de quelqu'un qui peut vous vous aider vraiment à avancer la persévérance ressort vraiment beaucoup dans ce tirage donc surtout on vous dit ne baissez pas les bras ne lâchez pas voilà il ya des choses qui bougent qui avance même si vous n'êtes pas prêt ou prête vous allez y arriver quand même voilà en gros c'est ça voilà j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine j'espère que celle ci vous aura plu vous aura parlé n'hésitez pas à liker commenter la vidéo et puis moi je vous souhaite de passer une excellente semaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt